Que pensent-ils des gens qui disent que la Bible n'est pas à proprement parler la parole de Dieu ? C'est dommage, je dirais qu'ils sont très ignorants d'un concept de base qui devrait déjà être un acquis. Le mot Bible fait référence à des livres, d'accord ? Des livres de quoi ? Des livres inspirés, qui ont été compilés. Et dans les Écritures, il est question souvent de livres ou de rouleaux ou d'écritures. Ce sont des termes interchangeables, d'accord ? Ça fait référence à la même chose, aux écrits inspirés de Dieu. Et on peut aussi les appeler paroles de Dieu, c'est ce que je vais te démontrer maintenant. Le passage le plus clair sur la question, c'est Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus, il répond à Satan quand il est tenté dans le désert. Il est écrit. Écrit quoi ? Il parle d'un écrit de l'Ancien Testament ici. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On a un important parallèle entre ce qui est écrit et ce qui est parlé de la bouche de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Pierre nous dit, sachant premièrement ceci, donc c'est assez fondamental, que nulle prophétie de quoi ? De l'Écriture, d'accord ? L'Ancien Testament aussi, ne vient d'une interprétation particulière, car la prophétie n'a point été apportée autrefois par la volonté humaine, mais de saints hommes de Dieu étant mûs par le Saint-Esprit, on parlait. Même parallèle entre prophétie, écriture et parole de Dieu. On parle de sa part, tout simplement. Hébreu, chapitre 4, verset 12. Dans le contexte, il a cité plusieurs versets de l'Ancien Testament qui promettent un jour de repos spirituel pour le peuple de Dieu. Car la parole de Dieu est vivante et puissante et plus aiguisée qu'aucune épée à deux tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, etc., etc. Même parallèle entre ce qui est écrit dans l'Ancien Testament et la parole de Dieu. Et enfin, on peut finir par le psaume 119, verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » David, il va faire référence ici à la Torah, aux écrits inspirés. Et nous, par la suite, on peut lire les psaumes de David qui vont être mis par écrit et compilés, et on peut dire tout autant que c'est la parole de Dieu. C'est par la Bible, c'est par les saintes écritures que Dieu, il nous parle. C'est par la parole de Dieu que la foi va naître dans notre cœur. Selon ce que Paul dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu ou de la parole de Christ. Et ces paroles qui ont été écrites doivent être prêchées, et c'est comme ça, je le rappelle, qu'on entend notre Dieu, avec les oreilles de la foi. J'espère que c'est clair pour vous, que Dieu vous bénisse.